Générique ... Sylvie considère qu'elle est guérie. Guérie des coups. Guérie de l'inceste. Guérie des humiliations. Guérie des insultes. Un parcours long, un cheminement personnel qui lui a permis de se reconstruire pas à pas, à sa façon. Au début, c'était des humiliations. Il me dénigrait beaucoup. Il n'y avait pas les coups au début. Au fur et à mesure, c'est vrai que ça a dévié. Il y a eu beaucoup de violences verbales. Et les coups sont arrivés quand j'ai voulu mettre un terme à cette relation. J'étais à lui, comme il disait. T'es à moi. Tu m'appartiens. Je te lâcherai pas. Alors là, il a commencé, oui, à me frapper. Parce qu'il a pas supporté que je lui échappe. Et ça a commencé par des... Il me tirait par les bras. Il me tirait les cheveux. Il me mettait des claques. Il me tapait sur la tête. Jusqu'à ce qu'il en vienne à m'étrangler. Pendant longtemps, elle a vécu un enfer auprès de cet homme. Grand séducteur, grand manipulateur aussi. Il l'a terrorisé, elle et leurs trois enfants. Un père, alors, assez autoritaire. Violent. Violent avec les enfants ? Oui. Violent avec les enfants. Moi, j'ai pas su les protéger. Parce que j'étais sous domination. Et c'est vrai que j'avais pas le caractère suffisant pour l'affronter. Il était très violent avec les enfants. Avec nous, en tout cas, il nous a pas loupés. Vous en rigolez. J'ai assez pleuré, je pense. Pour Alexandre, le deuxième de la fratrie, les souvenirs d'enfance sont des moments de souffrance. J'entendais beaucoup crier dans la chambre. Si, une fois, je l'ai vu bousculer ma mère dans le canapé. Mais c'était surtout verbal. De l'agression verbale. De l'agressivité tout le temps. Des hurlements. Un climat toxique. Difficile de s'en échapper. Sylvie gère alors la société dans laquelle travaille son mari. Afin de trouver la force de partir, elle va suivre des stages au Canada. Là-bas, elle apprend des techniques de respiration pour renaître à elle-même. C'est des séances assez violentes par moments. Parce que quand il faut repasser par le traumatisme, c'est des échanges qui, parfois, peuvent être très musclés, très violents. Vous arrivez après à récupérer votre pouvoir. Et ça, pour vous, ça a fonctionné, cette thérapie canadienne ? Pour moi, ça a fonctionné. Vraiment... Maintenant, je me sens forte parce que je sais que je peux me défendre, que j'ai ce pouvoir-là, que je me réattribue mes propres possibilités. Des séances qui l'amènent à réfléchir sur elles-mêmes et font remonter un lourd secret, celui de l'inceste. La thérapie fait ressurgir ces moments d'enfance volée quand son père ne se comportait pas comme un père. Je n'en ai pas parlé pendant 40 ans, de ce qui s'était passé avec mon père. Et je vivais... Je survivais. C'est comme si j'étais marquée au fer rouge partout. C'est des empreintes indélibiles. Donc, tant que ce n'est pas soigné, c'est à vif. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Les psychologues ne l'ont pas non plus aidé à surmonter ses tourments. Mais un homme va la soutenir, lui laisser le temps de se reconstruire. Gilbert l'emmène en voyage, lui apporte son soutien. Ensemble, ils vont restaurer d'anciennes granges en un chalet coquet. Venir dans la Vésubie, c'est une façon de créer un nouveau refuge après une séparation difficile. Le divorce aura duré 6 ans. 6 ans pendant lesquels Sylvie s'est sentie traquée, harcelée. Avec lui, elle réussit à s'évader. C'était partir pendant une journée. Le sac à dos, le sandwich, on s'arrête, on se baigne dans un lac. Et l'hiver, c'était la marche en raquettes, la même chose. Je lui ai montré ce côté-là qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle n'avait jamais vraiment goûté à fond. Et pour elle, c'était la fuite de quitter son milieu et son monde. 6, 7, 8, 9, 10. Aujourd'hui, le jeu ne consiste plus à échapper à un conjoint violent, mais à faire le plus de points possible. Au pluriel, ça comptera double, triple. Le couple a réussi à trouver un équilibre fait de bonheur simple après avoir traversé le chaos. « Gilbert », il est aux antipodes de tout ça. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui est dans une démarche du cœur, il veut toujours aider, il est « sauveteur ». Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui le dépassent complètement. Mais moi, j'ai toujours vécu, avant de le rencontrer, dans une espèce de folie permanente. Pour apaiser cette folie, quand la nuit réveillait ses angoisses, Sylvie s'est tournée vers l'écriture. D'abord pour exorciser ce qu'elle avait vécu, puis les phrases sont devenues des paragraphes. Les paragraphes ont peu à peu raconté son histoire, celle d'une femme qui ne voulait plus être une victime perpétuelle. « J'ai pu poser un petit peu ça, ça a été une forme de catharsis, d'écrire ce livre, de pouvoir me retrouver et de me réapproprier ce que j'étais moi, avec ma sensibilité, ma créativité, etc. » En s'installant à Saint-Martin-Visubis, Sylvie a aussi rencontré Gabriel. L'amitié s'est naturellement transformée en soutien littéraire. Comme une éditrice, Gabriel relit, conseille, qui apporte son regard sur ce travail d'écriture intime et solitaire. « En fait, on se met quelque part un peu à nu dans l'écriture et pour moi, c'est important de voir quelle perception elle peut en avoir. » « C'est une tâche fort délicate. Parce qu'en même temps, il y a l'esprit critique de la lectrice et en même temps, il y a la délicatesse par rapport au travail accompli. Il faut quand même faire très attention dans les mots qu'on peut choisir. C'est une belle expérience. » En 2002, Sylvie a publié « Victime jamais plus ». L'écriture lui a permis de se libérer et de transmettre son expérience. Elle ose s'exposer et tend la main aux autres femmes pour mieux se reconstruire. Un an plus tard, elle crée son association « Touche pas à mon corps ». Une de nos équipes l'avait suivie dans son travail de thérapeute quand elle organisait des groupes de parole. « J'aurais eu trop peur, trop peur de passer à la télé, trop peur d'être dans le journal. C'est comme si papa et maman allaient débarquer là. Puis, parce que j'étais une petite fille encore il y a quelques mois. » Je me donnais le temps de recevoir les personnes. Et j'avais pour pratique de prendre une personne le matin et une personne l'après-midi. « Pendant deux heures ? » « Deux heures, trois heures, le temps d'apaiser tous les grands élans émotionnels. Il faut quand même que tout ça, ça puisse se poser. Et puis surtout que ça puisse s'apaiser. Parce qu'il n'était pas question d'essayer de repartir la personne avec ce poids de l'émotion et puis débrouille-toi avec. » « Il y a eu de la violence physique puisqu'il y a eu des attouchements, des viols et tout ça. Mais il n'y avait pas de coups. C'était fait que dans le « Je t'aime », il ne faut rien dire, c'est pour ton bien. » « Dans ces séances, il y avait beaucoup aussi de travail corporel. On voyait les points d'impact, qu'est-ce qui avait été affecté. C'était important de pouvoir aussi travailler sur la respiration pour l'amener à s'oxygéner parce que des fois, ça reste complètement bloqué. » Sylvie va se sauver en sauvant les autres. Elle organise des stages intensifs dans un gîte à la montagne, loin des regards. Elle demande à ce psychologue d'accompagner un petit groupe de femmes. Des femmes qui vont se métamorphoser sous ses yeux. Les séances collectives sont éprouvantes. Face aux victimes, Jean-Luc incarnera l'agresseur, le mari violent ou le père incestueux. « Le travail consiste à… Imagine qu'il est là. Imagine qu'il est devant toi cet homme. Imagine que c'est moi. Imagine que tu lui parles. Enfin, tu lui dis quoi ? Tu lui montres quoi ? » Et là, tout d'un coup, elle se mettait devant. Elle commençait à parler, d'abord en chuchotant. Et puis après, en mettant plus de force, les femmes venaient derrière elle. « Vas-y, dis-lui. Dis-lui ce que tu as sous le cœur. Dis-lui, montre-lui. » Et tout d'un coup, la rage arrivait. Ce qui était contenu depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans surgissait. Et puis, elle déclamait parfois en mots, parfois en coups dont je devais me protéger. Elle tapait contre un matelas pour vraiment laisser valoir tout ce qui était en elle. Puis souvent, après ça, il y avait un moment où elle s'arrêtait de crier et puis elle s'écroulait par terre. Elle pleurait. Et là, elle n'avait plus que 50 ans. Elle n'avait plus 60 ans. Elle avait 5 ans. « Elles étaient souvent boostées par la colère qui était dans les tripes. Mais ça ressortait. Et c'est vrai que d'avoir un homme en face, c'était fabuleux. Parce que cette confrontation-là, ça les libérait. Mais c'était fabuleux. » Pour aider ces femmes qui n'osent plus sortir de chez elles, Sylvie a aussi mis en place des cours de cellule défense du Krav Maga. La confrontation se poursuit sur les tatamis. Ces femmes jouent à tour de rôle l'agresseur ou la personne agressée. Les coups sont retenus, les cris libérateurs et les situations dédramatisées. « C'est important de savoir se dire « je vais pouvoir me défendre ». Alors, on ne sait pas si ça va marcher, mais au moins, on aura essayé. On aura essayé et je pense qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui. « Tu me saisis. Je tourne. Ok ? Je saisis. Je roule. » Les techniques de blocage sont précises. Leur but, réussir à maîtriser une situation dangereuse. « On travaille des scénarii différents pour les mises en situation. Et puis quand on a répété, on a répété. Après, ça devient des réflexes conditionnels. » « Ok. Et c'est bon ? J'ai bien les mains fermées et je travaille sur la carotine. » « Ah oui, je le sens bien, là. » Lui n'a pas suivi de cours de self-défense. Le fils de Sylvie a dû apprendre à gérer sa propre violence et ses colères tout seul. Aucun psychologue n'a réussi à l'aider. Pour se protéger, il s'est éloigné de ses parents. Il s'est construit un petit coin de paradis avec sa compagne. « Vous savez, quand vous avez vos parents, j'ai eu mon père toute ma vie, il m'a tapé dessus. Et ma mère, c'était plus de la trahison. Trahison et pour en arriver à comprendre tout le déroulement, il vous faut du temps. Et je l'ai compris à 40 ans. » « J'ai tout perdu. Ça ne sert à rien d'en vouloir toute sa vie. Je n'ai pas envie de perdre du temps avec ça. » Chacun son parcours de vie pour se reconstruire. Sylvie, elle s'est sentie assez forte pour aider les autres. Les accompagner vers la résilience lui a permis d'avancer. Son compagnon se souvient de ses moments forts, quand les confidences des adhérentes pouvaient aussi raviver des blessures enfouies. « Sa violence à elle, je dirais, est passée. Par contre, quand elle, dans son association, touche pas à mon corps, quand elle avait, il y a encore quelques années, des personnes qui étaient en souffrance, elle, je dirais, une éponge. Elle prenait la souffrance des autres personnes, elle ne m'en parlait pas, mais moi, je le sentais en notre mode de vie. » La force de travail sur elle-même, à 70 ans, Sylvie a réussi à dépasser ses traumatismes et a aidé des dizaines de femmes qui ont traversé les mêmes épreuves. Confiante, elle peut désormais avancer et enfin sourire à la vie. « Maintenant, je vis sereinement, d'une façon apaisée. Après avoir vécu tout cet enfer, c'est derrière moi et je peux dire qu'on peut y arriver. Encore une fois, je ne suis pas superwoman. Et si moi, j'y suis arrivée, d'autres aussi peuvent y arriver. Donc, bon, je suis là pour témoigner, montrer un chemin, un cheminement. Bon, après, c'est propre à chaque personne. J'y suis allée avec mes moyens, mes possibilités. Mais voilà, j'y suis arrivée. Donc, ça me fait du bien aussi d'en parler, de montrer qu'un chemin est possible et qu'on peut atteindre la sérénité.